Et, c'est pas pour vous dire, mais l'accueil n'est pas très château à l'étude environnementale stratégique parmi les membres. Je vais vous poser quelques éléments. Dans l'année, depuis quelques années, il y a une approche qui est développée au sein du réseau québécois des groupes écologistes. C'est celle de l'approche des droits humains en environnement. D'ailleurs, cet après-midi, j'ai été en rencontre avec le comité droits humains et environnement de la Ligue des droits humains, qui donne une autre organisation qui est très fortement établie au Québec. Et qui commence à faire d'une de ses priorités les enjeux environnementaux, parce qu'on en est là. D'ailleurs, ils avaient déposé leur premier mémoire sur un enjeu environnemental lors des audiences du BAP sur le gaz de schiste. Et on avait d'ailleurs dénoncé les procédures. Je crois que nous en vivons encore pour une critique des procédures pour aujourd'hui. Je vais rappeler donc certaines bases. Je vous invite d'ailleurs à consulter ces documents, puisqu'en tant que représentant du gouvernement, vous êtes lié aux chartes que le gouvernement a signées. Il ferait du bien de pouvoir les revisiter, puisque cette consultation déroge à moultes égards. Éléments de base, donc, je vous invite à consulter la Convention d'Arusse, qui souligne que le consentement libre et éclairé inclut le droit de dire non. Ça rappelle aussi au droit à l'autodétermination, le droit à la participation, le droit à la liberté d'expression, le droit d'association, le droit d'accès à l'information dans des délais raisonnables, ainsi que les droits des peuples autochtones, et l'ensemble des droits économiques, sociaux et culturels. Nous considérons que plusieurs de ces droits sont déjà affectés par le développement existant des hydrocarbures. Et si ce qui est envisagé va effectivement de l'avant, ça commence à porter atteinte de façon dramatique à la dignité humaine, non seulement des générations actuelles, mais définitivement des générations actuelles. Et ça, de façon irréversible, à sorte de déco. Ceci dit, pour rentrer un peu plus dans le détail, je vais revivre quelques éléments de cette consultation avant de penser à l'ensemble de l'ES. Les dents trop hauts ont été soulignés, il demeurent un ridicule considérable, dont je tiens à vous souligner. C'est définitivement décrit comme une insulte, comme une insulte à notre intelligence, comme une insulte à la dignité, et éventuellement une insulte à l'indécrité du territoire, une entrave au droit à l'autodétermination, ce genre de choses. Les lieux des consultations. En tant que personne dont le sous-sol a été alloué à Junette, je peux me faire 400 kilorètres pour aller à Gaspé, m'exprimer 10 minutes de par mon domicile de vie, par exemple. Les lieux des consultations dans le cadre de la consultation ne sont absolument pas adaptés pour un jeu d'accessibilité à l'ensemble des personnes qui sont concernées. Absolument pas. Il y a une certaine asymétrie au niveau des ressources disponibles, une asymétrie au niveau des ressources disponibles pour se préparer. Je suis sûre que les membres de l'Association Petrolière et Gladière du Québec n'ont eu aucun problème de mettre une équipe de personnes payées à 30 $ de l'heure pour étudier les documents proposés. Je n'avais pas ces ressources. Plusieurs n'avaient pas ces ressources. Un autre élément qui le met tout en plus en colère, je fais référence à ce que vous nommiez tout à l'heure d'un environnement sain. On en parle comme si, comme si ce n'était pas commencé. On parle de l'éventualité de la filière métro-garde. Comme d'Astézien, je trouve ça terrible de classe à ça. C'est commencé. Effectivement, les connaissances sont suffisantes. Ça ne l'a pas empêché le gouvernement d'accorder les documents. Ça ne l'empêche pas les forums d'avancer. Ça rappelle aussi que dans les normes internationales de consultation, consultation a lieu en temps utile. En temps utile, c'est avant. Là, le mieux que vous pouvez faire, c'est d'arrêter. Ce serait déjà ça. Pour aller un peu plus en détail sur ce qui est commencé, il y a déjà à demain, qui ramasse déjà son lot de colère, de division, de difficultés dans la région. Quand même, la municipalité est rendue à se rendre vulnérable à des poursuites pour défendre l'approvisionnement de nos potables, où l'ensemble des pays qui ont un nombre considérable de municipalités sont visés pour essayer de défendre le droit, d'assumir leur responsabilité, de donner accès à l'obénage à leurs citoyens, c'est ma problématique, on reste au chistesse, qui est toujours sous menace, mais il n'a absolument aucun soutien d'apport de l'homme. La question des bouts de forage, qui n'a toujours pas été réglé, au sud, c'est d'aller que l'avant. Ça s'est ramassé un peu à l'aspect, finalement, là, ça ne faisait pas. Ils ont mis des obstacles, ça s'est ramassé à cette affronte, c'est pas loin de chez nous, dans le déchaleur. On vient d'avoir des dizaines de municipalités, qui ont adopté des résolutions pour dire que ça suffit. La municipalité de Saint-Apensé a adopté une résolution pour dire que ça suffit. On n'a pas à gérer ça. Mais là, ça irait où ? Puis là, on ne le sait pas. Puis là, il n'y a pas de bâtre. Depuis des années, on nous refuse un bâtre. Comme si c'était une question farfelue d'augmenter des audiences publiques, avant qu'on fasse à la tête des bassins intercents qui alimentent l'ensemble des villages dans le déont de la péninsule. Donc, il m'a serein, donc, et fort difficile à conseiller. On parle aussi de la question des transports. Je vais nous respecter. Bien, merci pour rien, pour Beldu. Pour l'instant, ça ne marche pas à cause du marché, mais vraiment, merci pour rien. On ne parle pas du tout de la pêle-échaleur qu'on les étude. On ne parle pas de tous les wagons qui s'emmiraient vers Beldu, qui traverseraient tout Québec, qui s'emmiraient vers la vallée, vers la tapédie, qui risquerait de contaminer la fragile de l'échaleur. Le golfe est fragile, la belle est aussi. Tout ça, pourquoi? Vraiment, merci pour rien là-dessus. Si le restant de mon voyage, j'ai été prêt au tout-là de la lignée-chaleur sur laquelle on parlerait, merci pour rien, il parle pas de ce qu'il fait. Puis, pour l'énergie est, il est permis encore récemment pour faire les études pour la traversée du fleuve, c'est scandaleux. Or, donc, on fait de mieux franchement serre, mais vraiment, vous pouvez les faire de notre part. Bien, la question qu'on me pose dans l'étude environnementale stratégique, nous, on la voit comme une question tendancieuse. Vous nous demandez surtout comment est-ce qu'on va exploiter les hydrocarbures au Québec, pas tellement pourquoi. Donc, ça, on a un problème avec ça. Le gouvernement a déjà dit plusieurs fois qu'il irait de l'avant avec l'exploitation des hydrocarbures. Alors, on nous demande, en fait, on parle beaucoup des perspectives d'exploitation qu'il y a un gaspillage clair. Qu'est-ce qui arriverait si on faisait une étude sur la transition énergétique au Québec si on mettait, par exemple, 14 milliards là-dessus? Qu'est-ce que ça donnerait comme investissement? Toutes ces informations qu'on aimerait que le gouvernement cherche à approfondir. La seule fois qu'on mentionne les droits dans l'étude, c'est pas les droits humains, c'est les droits d'émission de carbone. C'est, ça peut être un peu drôle, mais je ne dirais pas. Sinon, nous, ça fait, en fait, on vient de vous dire non, vous avez compris. C'est un peu clair de faire dire non, on est conscient, les écologistes qui disent non, ma foi, vous ne serez pas surpris, mais on a toujours le droit de dire non. C'est un droit fondamental, surtout quand on considère qu'on se fait abuser, que nos droits humains ne sont pas respectés, qu'on se fait déposséder. On a dit non à plusieurs reprises, on a rarement été écoutés, en fait, pas du tout. Commission des enjeux énergétiques de 2013, la dernière commission cet automne, on n'est pas intervenu, ce n'était pas possible. Alors, voilà. On aurait pu séviter un paquet de troubles en faisant, par exemple, au moins, un BAP générique. Un BAP est accompagné d'un ensemble de normes qui diffèrent de celles d'une étude environnementale stratégique. Ça a été réclamé. Je pense que on serait tout évité, mais on aurait pu en éviter un paquet. là, on est venu vous dire non, ce n'est pas parce que c'est pas parce que c'est un loisir ou un hobby des quant écologistes de dire non. On est enthousiastes en paquet d'affaires. On a rarement l'occasion de pouvoir l'exprimer. On aimerait avoir l'occasion de l'exprimer. Et comme cet exercice-ci ne permet absolument pas de le faire et qu'on ne souhaite pas le cautionner, on va quitter dans l'espoir qu'on puisse se retrouver à une occasion à laquelle on pourrait exprimer notre enthousiasme face à l'audace et l'ingéniosité déployée pour qu'on puisse effectivement mettre la barre première en train de dignité pour les générations futures. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada